Session de bénédiction pour le mois de novembre de l'année 2022. En fait, il y a plusieurs jours, j'avais l'idée en tête de faire éventuellement un enregistrement de bénédiction. Donc l'idée me trottait en tête, puis j'étais un petit peu comme un artiste en étude d'incubation par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu un courriel d'une personne par rapport à un enregistrement que j'avais fait à l'égard de bénédiction. Et ça, ça remonte il y a plusieurs mois. Et la personne voulait avoir un texte en lien avec des bénédictions. Elle m'a écrit par rapport à ça. Et en prenant connaissance de son message, je me suis dit, « Tiens, tiens, l'idée de faire un enregistrement de bénédiction me trotte en tête depuis quelques jours. » Ce n'était pas le cas il y a un mois, là. C'est comme récent. Et là, la personne, dans le fond, à travers son message, alors que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que je n'avais pas eu d'échange avec le public par rapport à des enregistrements que j'avais faits par rapport à la bénédiction, me ramène le sujet. Et un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc ça a été comme une manifestation externe par rapport à ce que j'incubais à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que je portais en moi depuis les derniers jours, ça a comme créé une espèce d'entrée en résonance. Et tout ce qui m'a décidé, à présent, de faire l'enregistrement qui suit. Et si la personne m'écoute, eh bien, je la salue. Et vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement le texte par rapport aux bénédictions. Donc, l'idée de faire des bénédictions, utiliser la puissance de sa volonté, pour faire, entre autres, des commandes à l'univers, pour ordonner à son être d'agir sur la réalité. Je n'ai rien inventé. Il y a déjà des gens qui ont fait ça dans le passé, dont notamment le philosophe jovialiste André Moreau. Et donc, bénir, dans la façon que je le comprends, c'est utiliser sa volonté pour être aux commandes de son existence, être capable d'ordonner à l'univers, et en partant du principe que le concept de séparation, dans un sens absolu, n'existe pas. Donc, au niveau philosophique, quelqu'un qui va avoir une conception moniste du monde, donc le monde est constitué d'une seule chose, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de séparation absolue entre toi, le voisin, ou un extraterrestre qui vit sur une planète à des années-lumière. Donc, j'ai une vision systémique de l'univers où tous les éléments sont interreliés et le postulat de la physique quantique par rapport à la non-séparabilité des éléments va de ce sens-là, et c'est un postulat scientifique. Si on parle, par exemple, d'intrication quantique entre deux particules élémentaires, bon, bien, elles peuvent être séparées par de très grandes distances, mais elles vont réagir de la même façon, comme s'il était interrelié par-delà l'espace. Donc, ce type de phénomène-là, bien, c'est sûr que ça nous ramène au principe que à mon avis, les espaces, c'est des impressions, c'est comme des illusions. Dans un sens absolu, il n'y a pas de séparation ontologique totale entre deux individus, entre des gens de différents pays, entre les êtres humains et les lieux qui habitent, et ainsi de suite. Tout est interrelié, et on vit dans des systèmes d'inter-influence. Et au lieu de subir les influences d'autrui à travers la propagande médiatique, à travers tout ce qui peut être dit par les gens de notre environnement, pourquoi ne pas utiliser la force de sa volonté pour instaurer, premièrement, l'état d'être qu'on veut connaître dans sa vie, et aussi utiliser sa volonté pour s'avantager. Parce que si on attend après les autres pour être heureux, on risque d'attendre longtemps. Donc, pourquoi pas faire jaillir, faire déployer ce qu'on veut générer dans notre existence. Donc, sur ces considérations, je vais commencer la session de bénédiction. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent parmi vous, vous pouvez réciter dans les prochaines minutes, à ma suite, de manière verbale ou de manière interne, les bénédictions que je vais prononcer si vous rentrez naturellement en résonance par rapport à elle. Donc, c'est sûr que je vous propose dans les prochains instants de vous installer dans un endroit qui est calme. Un endroit propice à la détente. Un lieu propice à l'intériorisation. Une fois que vous vous retrouvez dans cet endroit, vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux, prendre de grandes respirations, amples et profondes. Prendre des respirations qui sont propices à votre contact avec votre intériorité, vos poumons qui bougent alors que vous inspirez et expirez calmement. Vous pouvez prendre contact d'une manière consciente d'une manière consciente avec le souffle. Vous pouvez être dans une présence témoin à ce qui se passe en vous. Observez si l'air qui entre dans vos poumons est chaude ou froide. Observez ensuite si l'air qui sort de vos poumons est plus chaude est-ce qu'elle est pareille. Donc être présent à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Le temps de vous centrer. Une fois que vous vous sentez dans un état de centricité qui s'installe, un état de calme, et bien à ce moment-là vous devenez de plus en plus disponible à être en contact avec l'énergie de votre être global. Et c'est à partir de cet état d'être où ce que vous êtes dans un état d'unité avec vous-même que vous allez pouvoir, si vous le désirez, dans les prochains instants, à ma suite, prononcer quelques bénédictions. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis mon système immunitaire. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma longévité en santé. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis ma résidence pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. Je bénis Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis mon sommeil régénérateur. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis ma stabilité psychique. Je bénis la vitalité de mon corps. Je bénis ma vitalité de mon corps. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité de jouer, de rire et mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration. Je bénis ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel. Je bénis le bon déroulement des voyages que j'effectue. Je bénis le bon déroulement des voyages que j'effectue. Je bénis ma capacité de savoir. Je bénis ma capacité de savoir. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité de l'écouter. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité de l'écouter. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante. Donc, c'est ce qui va terminer à présent cette liste de bénédictions que j'ai récité deux fois pour favoriser l'imprégnation de les volontés qui ont été exprimées derrière cette activité en m'appuyant sur le principe que dans la vie si on ne demande rien on n'a rien et la nature horreur du vide et si on ne décide pas pour soi c'est les autres qui risquent de le faire et ce n'est pas toujours à notre avantage. Si on ne s'organise pas, on risque de se faire organiser par les autres et chacune des bénédictions que je viens de lire a été choisie pour différentes raisons. Donc, c'est sûr qu'en période où la température se refroidit dans les pays occidentaux que ce soit le Canada, la France, la Suisse, ça peut être intéressant de bénir son système immunitaire parce que lorsque la température est froide c'est souvent un contexte qui est plus propice à la maladie étant donné que lorsque par exemple une personne est à l'extérieur et que la personne pour garder sa chaleur l'énergie de l'organisme est essentiellement mobilisée par rapport aux organes vitaux comme par exemple le coeur et le cerveau donc que c'est des organes qui soient alimentés en énergie ce qui fait qu'il y a moins d'énergie qui va aller au système immunitaire donc il va y avoir du délestage donc si la personne gèle et l'essentiel de son énergie sert à la réchauffer qu'il y en a moins pour le système immunitaire c'est sûr qu'elle risque davantage d'attraper des virus ou des bactéries ça c'est de la logique c'est sûr que la personne peut s'habiller adéquatement mais elle peut avoir une intention de conscience aussi donc avoir la volonté de la santé et installer cette vibration là dans sa vie donc c'est sûr que l'effet placebo existe par exemple le simple fait qu'une personne va croire qu'elle va prendre un médicament que c'est un agent actif alors que c'est pas nécessairement le cas et en induisant dans sa conscience l'idée que ça fonctionne ça peut favoriser à quelque part qu'elle ait un résultat qui va dans le fond être positif pour elle donc quelqu'un croit qu'un médicament un agent actif alors que c'est pas le cas mais le médicament une fois qu'elle l'a pris alors qu'il n'y a pas d'agent actif elle trouve que son état de santé s'est amélioré donc il y a une perception subjective qui peut être altérée et notre capacité à mobiliser nos ressources internes peut avoir une incidence tu sais quelqu'un qui va bénir que son sommeil soit régénérateur bon ben ça induit l'idée qui est régénérateur et à ce moment-là ben en fait ça risque de le favoriser donc tout ça pour vous dire que les êtres humains ont accès à beaucoup de ressources beaucoup de potentiel sauf que ils vont pas nécessairement l'utiliser moi je porte la perspective que l'être humain c'est un être de nature multidimensionnelle et que à quelque part le fait de bénir par rapport à certains éléments ça a une incidence sur notre réalité parce que la conscience est constitutrice du réel et dans mon rapport de force que j'ai avec l'esprit ben moi je vais commander qu'ils s'organisent pour que je sois en santé que je sois heureux que j'ai de l'argent donc il y a des gens qui peut-être qui vont écouter mon enregistrement ils voudront pas nécessairement ces choses-là il y a des gens qui vont vouloir faire des vues de pauvreté d'obéissance de chasteté ça leur appartient moi mes vues c'est d'être heureux dans ma vie c'est avoir de l'argent puis avoir la santé surtout pas de l'obéissance être soumis à une autorité extérieure à moi qui va me dire quoi faire comment penser non ça ça m'intéresse pas ma volonté est d'être libre ma volonté est d'être souverain sur le plan psychique et en cette période de refroidissement par rapport au climat en Occident parce qu'on se dirige vers l'hiver où au moment est enregistrée cette capsule audio je vais mettre l'emphase pour amplifier le mouvement de ma parole pour favoriser mon système immunitaire en demandant à mon être profond qui est moi dans sa multidimensionalité de favoriser mon système immunitaire pour me garder en santé pour qu'il croisse en plus sens donc dans la bénédiction il y a un effet multiplicateur donc et aussi un aspect d'autoprogrammation à un certain niveau dans le sens que quelqu'un qui passe son temps à visualiser qu'il est heureux il induit dans son esprit l'état de bonheur un peu comme la personne qui est chrétienne puis elle passe son temps à prier à Dieu et à visualiser l'amour de Dieu bon ben elle s'installe dans la vibration de l'amour mais là c'est un amour à caractère religieux donc tandis que là la bénédiction c'est pas ici dans un contexte chrétien que je vise à la déployer c'est plutôt dans le contexte où l'individu prend sa vie en main c'est pas dans l'optique d'être un disciple de Jésus bien qu'il y a des initiés dans le passé qui ont fait des apports extrêmement intéressants que ce soit Jésus il y a également Bouddha à certains niveaux qui ont amené des concepts propices à un certain dépoiement de l'humanité par rapport à une forme de développement à caractère spirituel qui a servi dans le passé mais éventuellement l'individu ne doit pas invoquer que ce soit un être de haute spiritualité un maître les extraterrestres les anges mais il doit en venir à un point où il interfère lui-même dans sa vie en utilisant la puissance de son être pour interférer et c'est la raison pour laquelle je peux faire des sessions de bénédiction une fois de temps en temps pourquoi parce que si on attend que les événements s'ajustent on risque d'attendre longtemps mais l'individu ne vit pas en vase clos il est en contact avec une réalité par rapport à laquelle il peut interférer sur elle par ses actions ses paroles et sa pensée sa psyché qui n'est pas séparée du tout donc à ce moment-là ça devient intéressant d'en venir à un point où ce qu'on peut demander ou exiger à l'esprit de nous combler donc c'est ce qui me fait cet enregistrement particulier et je vais vous le dire à bientôt donc au moment où ce qui est fait de cette capsule je suis sur le point d'aller me coucher donc résoltre plus de bénir mon sommeil régénérateur parce qu'on peut introduire dans sa psyché ce qu'on veut dans le sens que les médias que ce soit les médias officiels ou les médias alternatifs peuvent induire d'en obtucher certaines pensées peuvent induire des états de crainte de la peur de l'infation la peur d'une troisième guerre mondiale la peur de connaître des pénuries etc donc on peut nous hypnotiser dans un sens mais nous-mêmes on peut utiliser notre conscience pour y générer les états d'être qu'on veut connaître on n'a pas à être des éponges de notre environnement mais on peut rayonner notre énergie vibratoire tel un soleil ce qui est un mouvement très différent puis beaucoup plus agréable parce qu'on peut passer notre journée à être entouré de gens déséquilibrés qui vivent dans la peur qui vivent dans l'anxiété alors que en dépit de toutes les menaces les chantages toutes les magouilles auxquelles on peut être exposé au quotidien on peut rester centrique et avoir une volonté ferme de qu'est-ce qu'on veut dans notre conversation interne avec l'esprit on peut lui parler et lui exprimer ce qu'on veut et c'est ce que je fais moi en tant qu'individu dans mon rapport à l'esprit je lui ordonne de répondre à mes besoins donc avec une certaine autorité une certaine force donc je pars du principe qu'à travers ma psyché c'est une interface que j'ai par rapport à une réalité occulte qui me lie à toute chose qui existe dans l'univers donc c'est à partir du principe que je vise à faire un travail avec l'énergie un travail entre autres d'harmonisation qui est entrepris chez moi depuis plusieurs années l'harmonisation de mon vécu à l'énergie de mon être global à l'énergie électrique dans l'optique d'être bien dans ma peau donc l'individu n'a pas à subir l'environnement éternellement on vit dans une société où on est bombardé à tout moment de la journée par la propagande et on peut utiliser son intelligence sa conscience pour induire ce qu'on veut dans notre psyché et induire aussi ce qu'on veut dans notre vie comme moi par exemple je vais aller dormir dans les prochaines minutes bon mais ce que je veux c'est quoi c'est un sommeil qui est réparateur qui est régénérateur qui est porteur de solutions créatives à tout questionnement qui peut émerger dans ma conscience donc voilà ce que je voulais dire et je vous dis à bientôt au revoir c'est un sommeil